En France, les déserts médicaux sont un sujet de débat depuis plusieurs années. Les discussions portent sur les causes de la désertification médicale, les conséquences pour la santé des patients et les solutions à mettre en place pour y remédier. Il y a sans doute peu de sujets de santé publique qui fascinent et qui divisent autant que celui des déserts médicaux et des inégalités d'accès aux soins en général. Et pour cause, ne pas avoir de médecin à une distance raisonnable de chez soi, c'est pour beaucoup une des pires injustices qui soit. La question qui se pose, c'est celle des solutions. Une question qui est tout à fait d'actualité puisque le gouvernement français a récemment proposé d'imposer une année supplémentaire aux internes en médecine pour les réquisitionner dans ces déserts médicaux. Louis, alias un empiriciste, et moi-même avons décidé d'étudier les solutions pour résoudre le problème de l'accès aux soins dans les déserts médicaux. Est-ce qu'il faut former plus de médecins ? Est-ce qu'il faut donner des primes à ceux qui s'installent dans des déserts médicaux ? Est-ce qu'il faut forcer les médecins à s'installer dans des déserts médicaux ? Ces dernières décennies, plusieurs politiques ont été mises en place en France et ailleurs, aux Etats-Unis, au Canada, pour tenter d'adresser ce problème. Quelle politique fonctionne le mieux pour réduire les inégalités d'accès aux soins ? C'est pas une question facile. Même si vous n'êtes pas satisfait de la situation actuelle, ça veut pas dire que les politiques mises en place jusqu'ici n'ont pas eu d'effet. Peut-être que sans elles, la situation serait encore pire. Peut-être que certains dispositifs sont prometteurs et pourraient, en grande partie, résoudre le problème s'ils étaient généralisés. Pour parler de ce sujet, nous avons décidé de diviser notre travail en deux parties. Cette vidéo a pour but de présenter un résumé des connaissances pour vous informer et peut-être déconstruire des croyances que vous avez sur ce sujet épineux. Sur la chaîne de Louis, vous pourrez voir l'intégralité de l'interview qu'il a menée avec un spécialiste de la question, Julien Mousquès, directeur de recherche à l'IRDES. Intuitivement, on a tous une idée de ce que peut être un désert médical. C'est une zone géographique où il est très difficile, voire impossible, de se faire soigner par un professionnel de santé du fait d'un manque de professionnels de santé dans la zone. Mais est-ce qu'il y a une définition précise ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, un nombre moyen de médecins par personne en dessous duquel une zone devient un désert médical ? Ce sont des définitions plutôt empiriques. On pourrait même dire que si on essaie de clarifier vraiment le concept de désert médical et qu'on se colle au concept lui-même, c'est un peu compliqué parce qu'un désert, il n'y a personne. C'est évidemment tiré le trait un peu loin. Puis il y a d'autres particularités géodémographiques qui me dépassent en tant qu'économiste. Un désert, c'est un peu plus que ce que ça veut bien dire dans le concept de désert médical. Mais il n'y a pas de normes établies. Il y a des analyses de disparité des situations et des analyses des déséquilibres entre la quantité d'offres d'un côté et la quantité de demandes de l'autre. Voilà, donc c'est plutôt ces éléments de déséquilibre qui vont permettre à un échelon territorial prédéfini, prédéterminé dans l'analyse qui vont conduire à porter un jugement de déséquilibre et donc de désertification. Et puis il y a aussi, ça c'est en statique, puis il y a aussi des éléments aussi dynamiques, c'est-à-dire des tendances qui vont laisser à penser qu'il y a des pertes de vitesse, une raréfaction de l'offre d'un côté, un accroissement de la demande de l'autre par exemple qui vont conduire à poser ces constats. L'expression « désert médical » est efficace, elle frappe les esprits. Et si vous vivez dans une zone où il est souvent difficile, voire très difficile d'obtenir un rendez-vous médical, elle résonne peut-être très bien avec votre expérience. Néanmoins, il est difficile de définir un seuil précis à partir duquel une zone avec peu de professionnels de santé devient un désert médical. Un désert médical, c'est une zone où il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de soins, et c'est parfois aussi une zone où on sent que ce déséquilibre va s'aggraver dans les années à venir. À l'échelle de la France, est-ce que le problème des déserts médicaux s'est aggravé ces dernières années ? Les causes de la désertification médicale sont complexes et comprennent le manque d'attractivité des zones rurales pour les professionnels de santé, la concentration des soins dans les grandes villes, la difficulté d'accès aux formations médicales, les problèmes de financement de la santé publique et les difficultés à recruter et à maintenir les professionnels de santé dans certaines régions. Alors en un mot, oui. Selon un bilan établi début juillet 2022 par l'assurance maladie, les inégalités d'accès aux médecins généralistes se sont bien accrues durant les dernières années. Et ce, malgré la mise en place de politiques visant à inciter les praticiens à s'installer dans les déserts médicaux ? Alors l'ensemble des pays de l'OCDE, si on se restreint à cet ensemble-là, il y a beaucoup de pays qui connaissent des difficultés relativement à la ressource médicale, proprement dite, dans le grand champ de la ressource humaine en santé. Globalement, on observe en France une situation particulière effectivement avec des différences de niveau de dotation qui sont importantes et surtout des dynamiques qui sont défavorables puisqu'il y a des dynamiques de raréfaction depuis 15-20 ans. Et là où la France s'était positionnée au début des années 2000 dans le peloton de tête en termes de dotation globale par exemple en médecin, avec le concept de la densité médicale, aujourd'hui se retrouve dans la queue de peloton des pays de l'OCDE à peu près 14-15ème sur 23. Donc ça, au niveau de la Lituanie, de la Hongrie, par exemple, avec une densité légèrement supérieure à 300 médecins pour 100 000 habitants. Donc ça, ça témoigne effectivement du fait qu'on est dans une période de creux qui correspond à une période de raréfaction forte et à une dynamique singulière par rapport à d'autres pays de l'OCDE. Donc quand même une forme d'acuité de la situation. Et la France fait partie des pays au cours des 15-20 dernières années qui a connu la plus faible croissance des densités avec l'Italie, les Pays-Bas et l'Irlande pour ce qui concerne les pays européens. Les causes de ces déserts médicaux peuvent être variées et complexes, comme nous l'avions dit. Parmi les facteurs qui contribuent à cette situation, on retrouve la démographie, les régions rurales et isolées ont tendance à avoir une population plus dispersée et vieillissante, ce qui peut rendre l'accès aux soins de santé plus difficile. L'économie. Les professionnels de santé ont souvent tendance à travailler dans des zones urbaines car ils ont accès à un plus grand nombre de patients, une plus grande variété de spécialités et des salaires plus élevés. Les régions rurales peuvent avoir des difficultés à attirer des professionnels de santé en raison d'un manque de financement et de ressources, ce qui peut créer un déséquilibre entre l'offre et la demande. La formation. Les étudiants en médecine sont souvent formés dans des grandes villes, ce qui peut les inciter à rester dans ces zones pour pratiquer leur métier. Les politiques publiques. Les politiques publiques peuvent jouer un rôle important dans la répartition des professionnels de santé. Des politiques incitatives peuvent être mises en place pour encourager les professionnels de santé à travailler dans les zones rurales ou isolées. Enfin, le mode de vie. Le mode de vie dans les zones rurales peut être considéré comme moins attractif par les jeunes professionnels de santé, qui peuvent préférer la vie urbaine avec plus d'opportunités de loisirs, de culture et de vie sociale. Peut-être juste en complément de ce que je disais au global, il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y a des disparités géographiques de ces niveaux de dotation et qu'une autre singularité de la France, c'est que si on prend deux types d'espaces très différenciés, comme l'espace rural et l'espace urbain par exemple, il est vrai que la France a du mal à avoir des niveaux de disparité entre ces deux grands types de territoires assez forts, plus forts que d'autres pays qui vont avoir des contraintes géographiques aussi complexes, par exemple la Norvège, la Suède. Voilà, donc on a quand même une particularité d'avoir du mal à gérer ces territoires de nature différente et à amener des professionnels dans des territoires complets. Après, il y a d'autres pays qui ont aussi du mal, l'Australie, le Canada, le Portugal, donc on n'est pas les seuls, mais il faut avoir ça à l'esprit. Quelles sont les conséquences ? La présence de professionnels de santé est déterminante pour l'accès aux soins et à la qualité de vie des populations. La désertification médicale a de nombreuses conséquences négatives sur la santé des gens, notamment la difficulté d'accès aux soins de santé, car les patients peuvent avoir des difficultés à obtenir des rendez-vous avec des professionnels de santé ou à accéder aux services de soins spécialisés. Les retards dans le diagnostic et le traitement des maladies en raison des difficultés d'accès aux soins de santé, les patients des déserts médicaux peuvent subir des retards dans les diagnostics et le traitement des maladies. Cela peut entraîner des complications de santé plus graves ou des traitements plus coûteux à long terme. L'augmentation de la mortalité, car les déserts médicaux peuvent entraîner une augmentation de la mortalité, en particulier pour les maladies qui nécessitent un traitement urgent, comme les crises cardiaques ou les AVC. La réduction de la qualité de vie. Les patients peuvent avoir des problèmes de santé non traités, ce qui entraîne une perte d'autonomie, une détérioration de la qualité de vie et une charge financière accrue. Enfin, les migrations de populations, car les déserts médicaux peuvent également entraîner une migration des populations vers des zones où les services de santé sont plus accessibles. Cela peut avoir un impact négatif sur l'économie locale et la cohésion sociale des communautés. Alors oui, c'est une très bonne question que vous avez évoquée. Est-ce qu'on est capable de dire est-ce que finalement l'offre médicale, ça produit de la santé ? Bon, bah oui, je vous rassure. Ça produit de la santé. Alors, il est vrai que ça a beaucoup été documenté dans des travaux qu'on appelle d'approche de corrélation, y compris avec des données sur longue période, notamment par exemple des travaux de l'OCDE qui ont été conduits au début des années 2000 par une chercheuse qui s'appelle ZEDEP-OR. Et donc, il a effectivement été montré l'évidence de ces corrélations sur beaucoup d'indicateurs d'état de santé, que ce soit la mortalité, l'espérance de vie, la mortalité prématurée, infantile, périnatale, etc., par type de cause. Évidemment, on se pose la question, puisque vous êtes un empiriciste de la causalité, et donc, il y a des travaux qui ont été développés au cours des 10, 15 dernières années qui ont essayé d'attaquer cette question de la causalité pour se rassurer sur le fait que cette corrélation derrière, il y a bien une causalité. Il y a quand même un nombre sensible de travaux qui ont pu le faire de façon, on va dire, robuste. Par exemple, il y a des travaux aux États-Unis qui ont travaillé sur les différences de dotation selon les comtés et qui ont utilisé une approche causale qu'on appelle par variable instrumentale. Ils ont utilisé le fait qu'il y avait des politiques pour faciliter l'accès à l'activité en prenant en charge une partie des emprunts contractés par les étudiants aux États-Unis pour faire les études de médecine. Et il se trouve que ces prises en charge les conduisent à une obligation d'engagement dans une offre, on va dire, le service public hospitalier, pour faire simple, même si c'est différent. Et le fait qu'en fonction des territoires, ça ne donne pas les mêmes capacités. Donc, en fait, ce sont des forfaits qui sont le même partout, à peu près, mais par contre, ça donne plus ou moins de moyens aux médecins de couvrir les charges avec cette prise en charge des emprunts. Bref, en utilisant cette politique territoriale, ils ont pu montrer qu'effectivement, une augmentation de la densité de médecins avait des effets sur la mortalité et sur l'espérance de vie. Des effets assez importants. Ils ont aussi essayé de resituer dans ce travail les effets par rapport à d'autres phénomènes, par exemple, l'arrêt du tabac ou ce type de choses. Et la contribution est quand même très, très significative. Tout d'abord, on ne peut pas parler des déserts médicaux sans aborder le débat autour du numerus clausus. La France, comme beaucoup d'autres, a utilisé d'abord des capacités de formation limitées, il n'y a pas de capacités de formation illimitées en la matière. Et puis, la France a adopté une politique qu'on appelle la politique du numerus clausus, qui est en fait une politique qui a conduit à limiter le nombre d'étudiants en formation médicale. Et les seuils qui ont été fixés relativement à ce numerus clausus qui a été introduit au début des années 70 et passé de seuils autour d'entre 8000 et 9000 à un plafond bas autour de 3500 au milieu des années 90 pour remonter ensuite en 2020 au-dessus de 9000. Donc en fait, ce phénomène très sinusoidal produit derrière des effets très, très importants sur les dynamiques de professionnels et de médecins à même d'exercer à un moment donné dans le temps compte tenu des durées de formation. Le numerus clausus, c'est le nombre maximum d'étudiants autorisés à passer en deuxième année d'études médicales dans une université donnée. Il vise à limiter le nombre d'étudiants en médecine afin de réguler l'offre de soins, mais on critique souvent au motif qu'en limitant le nombre de médecins, on crée le manque de médecins qui est à l'origine des déserts médicaux. Alors, est-ce qu'il suffirait de supprimer le numerus clausus, de former plus de médecins comme c'est d'ailleurs prévu par la réforme comme on l'entend parfois ? Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. D'abord, compte tenu de la durée de formation des médecins, la suppression du numerus clausus n'aura d'effet tangible qu'à long terme. Or, le problème de l'offre de médecins risque d'être particulièrement grave à court terme. Malgré la récente suppression du numerus clausus qui a été remplacée par un numerus apertus, un nombre minimum d'étudiants admis en deuxième année de médecine, le nombre de médecins devrait continuer à baisser dans les prochaines années, en particulier dans les spécialités moins attractives comme la médecine générale. Donc, les exercices de projection qui sont conduits par le ministère de la Santé et spécifiquement par une direction qui s'appelle l'ADRESSE, effectivement, on a un processus de raréfaction et de diminution de la densité médicale qui va être différent en fonction des spécialités mais au global et avec un futur rebond compte tenu du fait qu'on ait remonté le numerus clausus au-delà de 2030, un rebond qui, en 2040 et 2050, si les prédictions se réalisent, ce qui est rarement le cas, nous amènera à des niveaux de dotation bien supérieurs à ceux qu'on n'a jamais connus. Donc, en fait, on a des cycles qui sont très, très disparates pour cette profession. D'autre part, si on augmente trop vite le nombre d'admits en deuxième année, un risque est d'avoir trop d'étudiants pour pas assez de médecins pour les former et la qualité de la formation des médecins risquerait d'en pâtir. Alors, parce que la suppression du numerus clausus ne semble pas être une solution magique aux problèmes des déserts médicaux et qui devrait se passer un peu de temps avant qu'elle produise des effets tangibles, d'autres initiatives ont été déployées en France pour s'attaquer aux problèmes. Aide à l'installation, mesures fiscales, aide à l'investissement en bourse d'études. Alors, dans quoi est-ce qu'on a le plus dépensé pour tenter de résorber les déserts médicaux ? Ça paraît être une question simple, mais en fait, pas du tout. En 2017, est paru un rapport du Sénat sur ce sujet. Les deux rapporteurs, messieurs Jean-Noël Cardou et Yves Dodini, n'y vont pas avec le dos de la main morte. L'empilement, au fil du temps, des mesures, forment, au final, une sorte de mélimélo insuffisamment lisible et parfois peu cohérent. Ah bah, c'est difficile d'être plus clair. Alors, pourquoi ce mélimélo, comme ils disent ? Le rapport cite trois raisons. Premièrement, on trouve différents acteurs qui ont chacun déployé différentes politiques. L'État, l'assurance maladie, les collectivités territoriales. Deuxièmement, ces acteurs ne se coordonnent pas entre eux et peuvent prendre des décisions qui sont incohérentes. Par exemple, les rapporteurs du Sénat racontent avoir visité une maison de santé qui a obtenu une aide de la préfecture alors que juste avant, l'agence régionale de santé avait refusé cette même aide. Troisièmement, le zonage, savoir sur quel territoire on peut bénéficier de quelles mesures est compliqué, précisément à cause de tous ces dispositifs qui se chevauchent et de tous ces acteurs dont les mesures sont incohérentes et parfois concurrentes. En conséquence, les auteurs du rapport rapportent que certains professionnels de santé leur ont expliqué avoir vraiment du mal à comprendre à quoi ils ont droit s'ils exercent dans un désert médical. Avec tout ça, il est difficile de recenser toutes les actions qui ont été menées et à quel coût. En collectant des données parcellaires, les auteurs du rapport concluent tout de même à la prépondérance des aides individuelles par rapport au soutien aux conditions d'exercice. Ce ne sont pas les politiques qui améliorent les conditions d'exercice des médecins dans les zones sous-dotées qui ont concentré le plus de dépenses. Les pouvoirs publics ont surtout dépensé dans des incitations financières. Par exemple, en exonérant de cotisation sociale, les médecins qui s'installent en zone de revitalisation rurale. Des zones rurales particulièrement peu dotées en médecins. Alors, est-ce que toutes ces mesures individuelles ont fonctionné ? En particulier, est-ce que les incitations financières dans lesquelles les pouvoirs publics ont tant dépensé fonctionnent ? Malheureusement, lorsqu'on ne peut pas recenser toutes les initiatives qui ont été mises en place, ça devient difficile de les évaluer. Et pourtant, évaluer rigoureusement des politiques publiques, c'est possible. Un peu comme quand on évalue un médicament, on peut mener des essais contrôlés randomisés. Et quand on ne peut pas mener d'essais contrôlés randomisés, il existe d'autres méthodes assez convaincantes. C'est ce dont je parle dans mon blog, sur ma chaîne YouTube, par exemple dans cette conférence. Mener des évaluations rigoureuses de l'effet des politiques publiques, c'est par exemple ce que fait l'Institut des politiques publiques de l'École des communes de Paris, ou bien sûr l'IRDES, l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, où Julien Mousquès est chercheur. Malheureusement, il semble que les politiques n'ont pas toujours sollicité les chercheurs pour savoir si les dispositifs qu'ils ont déployés fonctionnaient. Par exemple, et aussi dingue que ça puisse paraître, il existe peu d'évaluations solides des incitations financières à s'installer dans une zone rurale ou sous-dotée, même s'il semble que ces mesures sont assez peu efficaces. On a assez peu évalué les politiques relativement aux incitations financières et elles ont été nombreuses, prises en charge de cotisations, exonérations d'impôts, etc. Donc, avec les chercheurs avec lesquels je travaille, on se pose la question de lancer une série de travaux. Il faut dire que les données ne sont pas faciles d'accès, notamment au sein de la DGFIP, Direction Générale de Finances Publiques. Voilà. Mais probablement que cette question-là n'a pas été bien adressée et si ça avait été le cas, probablement qu'il s'aurait pu remettre en question l'intérêt de ces incitations financières et un peu plus tôt et de façon un peu plus intense porter le regard sur d'autres leviers permettant d'améliorer la répartition géographique. Si la carotte ou en tout cas si cette carotte ne fonctionne pas, quid du bâton ? Quid alors des politiques plus coercitives qui forcent les professionnels de santé à s'installer dans des zones qui manquent de médecins ? Est-ce qu'elles marchent ? On a pu se confronter par exemple, on a un discours assez clair sur la question des limites aujourd'hui probablement de contraintes à l'installation. Nous avons pu conduire des travaux sur les infirmiers et infirmières spécifiquement parce qu'il y a des politiques avec Fanny Duchesne et Guillaume Cheviard qui ont été conduites pour les infirmiers et infirmières. On a pu montrer que certes la limitation permettait mécaniquement de réduire les installations dans les territoires qui vont être considérées comme surdotées mais pour autant les incitations financières qui étaient mises en place dans les territoires sousdotés n'étaient pas suffisantes pour attirer les professionnels infirmiers dans ce type de territoire et du coup il y avait des installations plutôt dans les territoires dits intermédiaires. Voilà. Donc aujourd'hui est remis dans le débat cette question de mettre en place des politiques coercitives ou de prolonger les études pour avoir des obligations de faire une année supplémentaire dans les territoires qui vont être considérés comme sousdotés. Il nous semble que compte tenu du nombre de territoires qui est aujourd'hui concernés par des besoins de toute façon on n'a pas assez de professionnels formés en formation pour couvrir la demande. Donc ce seul levier-là ne suffira pas. Il peut être intéressant à moyen long terme de se poser la question d'avoir des années d'obligation. Pour autant là sur la crise qu'on est en train de vivre on ne voit pas bien comment ça pourrait être le seul levier immobilier. Quelle autre solution alors ? Les centres de soins pluridisciplinaires sont des établissements qui rassemblent différents professionnels de santé pour offrir des soins complets et coordonner aux patients. Ces centres peuvent améliorer l'accès aux soins de santé réduire les délais d'attente améliorer les résultats de santé pour les patients et offrir des opportunités de développement professionnel pour les professionnels de santé. Et là il y a une forme de continuité sur les exercices qu'on appelle des exercices regroupés et des exercices regroupés dits pluriprofessionnels qui mélangent des médecins et d'autres avec le rationnel suivant qui était que les jeunes médecins ne voulaient plus travailler seuls et de façon isolée et préférer être dans des structures avec d'autres médecins voire avec d'autres professionnels que des médecins. Et on a pu travailler sur ce sujet avec un collègue géographe Guillaume Chevillard et on a pu effectivement constater une attractivité significative de ce mode d'exercice sur les jeunes médecins et du fait d'une localisation particulière de ces structures qu'on appelle par exemple les maisons de santé qu'on a pu effectivement mesurer un effet entre des territoires équivalents qui avaient des maisons de santé ou qui n'en avaient pas sur l'évolution de la densité. Donc effectivement ça c'est une politique qui a produit des effets qui s'inscrit dans un ensemble plus large que ce qui sont les politiques qui visent à améliorer les conditions de travail. Il se trouve aussi que cette politique elle joue sur ce qu'on appelle la marge extensive c'est-à-dire qu'elle va attirer des professionnels là où ils ne seraient pas allés naturellement s'ils n'avaient pas eu ce mode d'exercice mais en plus ils jouent aussi sur la marge intensive c'est-à-dire que ce sont des modes d'organisation qui permettent d'être plus productifs au sens qui permettent de suivre plus de patients donc pour un nombre équivalent de professionnels vous allez pouvoir suivre plus de patients inscrits médecins traitants ou plus de contacts donc grosso modo vous gagnez sur les deux plans c'est un plan de gain en termes à la marge intensive et à la marge extensive sans pouvoir parler de phénomène de compensation l'installation sur le sol français de professionnels diplômés à l'étranger et échappant donc au numerus clausus semble être également une réponse à certains problèmes territoriaux et sectoriels il y a des politiques qu'on a très peu mobilisés et qui sont beaucoup mobilisés notamment dans les pays anglo-saxons Canada Royaume-Uni Nouvelle-Zélande Australie Etats-Unis c'est le fait de lier les autorisations d'exercice à la politique migratoire dans le champ spécifique de la santé donc c'est très scénique se pose toujours la question du fait de piller la ressource humaine formée dans d'autres pays pour servir ses besoins dans son pays et c'est très scénique puisque les autorisations d'exercice ne sont données que dans les territoires où on considère qu'on a des besoins donc la France n'a pas suivi cette stratégie elle a connu dans le cadre de l'Europe des changements de réglementation qui ont conduit à un certain nombre de mouvements par exemple de médecins formés en Roumanie et puis historiquement dans les établissements hospitaliers de professionnels formés en Afrique du Nord mais globalement la place de la migration est assez faible la santé ce n'est pas que les médecins on peut aussi élargir la palette de compétences des autres professionnels de santé c'est la stratégie du mix des compétences ceci vise à diversifier les compétences des professionnels de santé pour répondre aux besoins de santé des populations locales dans les régions rurales ou isolées il y a des politiques qui visent à se dire qu'on fait trop porter d'activités sur les médecins et qu'il faudrait plus s'appuyer sur d'autres professionnels et il se trouve que la France a formé beaucoup d'infirmiers et infirmières et de masseurs de masseurs kinésithérapeutes par exemple mais pour autant les frontières de profession entre ces métiers sont assez rigides et on part d'un modèle avec un monopole médical très fort et probablement que la France là n'est pas allée très très loin dans ce qu'on appelle les politiques visant à favoriser le mix des compétences et à favoriser les pratiques avancées des autres professionnels que les médecins politiques qui ont été beaucoup mobilisés dans d'autres pays sur des périmètres d'activité très large et là probablement que la France a été très timide en la matière Enfin un domaine qui a été très peu regardé en France contrairement à d'autres pays c'est l'importance des milieux d'origine et notamment démographique Il faut inciter les jeunes issus de milieux ruraux à faire des études de médecine A l'international se pose beaucoup cette question de l'importance des milieux d'origine et notamment géodémographique et du fait de savoir si lorsqu'on a une origine par exemple plus liée avec le monde le monde rural on va avoir plus de probabilités après ces études de médecine à s'installer dans ce type d'environnement et il se trouve que tant en Australie qu'aux Etats-Unis qu'au Canada qu'en Nouvelle-Zélande qu'il y a des résultats significatifs qui laissent à penser que c'est le cas que les probabilités d'installation sont plus fortes En France on ne regarde pas du tout ça on ne s'intéresse pas véritablement aux conséquences des origines socio-éco-démographiques des étudiants en médecine sur l'installation donc c'est vraiment un sujet qui n'est pas traité de même on s'intéresse assez peu à la question de est-ce qu'il y a des stratégies au cours des études médicales qui permettent de réduire la stigmatisation de certains types de territoires ou qui permettent de booster en fait l'intérêt qu'on pourrait porter sur des territoires qui ne sont pas ceux d'origine et donc là aussi il y a des stratégies qui sont conduites à l'étranger de stages délocalisés d'adaptation de la formation initiale à la particularité que l'exercice dans tel ou tel type de territoire et la France l'a très très peu regardé on parle un peu des questions de stages aujourd'hui de les rendre obligatoires d'en faire plus etc. mais c'est quelque chose qui est assez peu regardé et qui mériterait d'être probablement plus poussé et plus évalué mais la politique sanitaire ne peut pas tout il faut réenchanter les territoires à proposer à des professionnels qui entrent sur le marché des modes d'exercice qui correspondent à leurs aspirations vont évidemment produire des effets sur leur installation après il y a une politique dont on n'a pas du tout parlé parce que c'est pas une politique sanitaire c'est le fait que les professionnels ils vont s'installer dans des territoires pour lesquels il va y avoir certaines particularités à titre personnel ou familial des aménités des services et donc c'est toute la politique d'aménagement du territoire et la politique sanitaire peut difficilement compenser ce qui n'est pas fait du côté de la politique d'aménagement du territoire donc typiquement par exemple dans la politique publique on parle de réinvestir sur donner les moyens aux villes moyennes pour réinvestir dans les services et dans les commerces dans leur cœur de ville etc. ça s'inscrit dans un ensemble plus large de politiques qui manifestement pourraient produire des effets parce que ce sont des déterminants très très forts de l'installation des médecins Que faut-il retenir de tout ça ? Tout d'abord augmenter le numerus clausus ou le supprimer n'est pas une solution de court terme et pourrait avoir des conséquences fâcheuses à moyen et long terme sur la qualité des soins D'autre part si les politiques coercitives comme celles annoncées par le gouvernement de mettre en place une quatrième année d'internat en ambulatoire dans les zones sous-denses pourraient avoir un effet à court terme sur la densité médicale elles ne permettront probablement pas de remédier aux problèmes des déserts médicaux à long terme Quelles autres solutions sont disponibles alors ? Les résultats des recherches présentées par Julien Mousquese montrent l'intérêt d'un système visant le mix des compétences ce qui est une voie qui a plutôt été négligée en France Donc concrètement mettre en place un tel système impliquerait de créer des maisons de santé interdisciplinaires dans des zones sous-dotées de déléguer aussi à d'autres professionnels de santé Par ailleurs la question des profils entrant dans les études médicales et du déterminisme que cela peut produire en termes d'installation est pour l'instant un sujet très peu abordé A l'étranger il a pourtant été démontré que les étudiants en santé qui viennent d'un milieu rural ont plus de chances d'exercer dans des milieux ruraux et donc qu'inciter des jeunes qui ont grandi près d'un désert médical à faire des études de médecine et les aider durant leurs études pourrait être efficace Évidemment il n'y a pas une seule solution magique au problème des déserts médicaux il y a toute une palette de solutions avec chacune leurs avantages mais aussi leurs coûts Le but de notre vidéo d'ailleurs c'est pas de dire quelles politiques il faudrait implémenter mais simplement de présenter ce que la recherche dit sur l'efficacité des politiques qui visent à inciter des professionnels de santé à s'installer là où ils manquent Il y a peut-être une autre leçon à tirer de l'étude du phénomène des déserts médicaux illustre l'importance d'une approche plus scientifique des politiques publiques par les décisionnaires politiques Il n'est pas toujours possible de faire un essai contrôlé randomisé ou une évaluation a priori pour savoir si une politique fonctionne avant de la déployer à plus grande échelle Néanmoins il est possible d'appeler les chercheurs pour savoir si la politique a marché une fois qu'elle a été mise en place Au contraire dans le cas des déserts médicaux les différents acteurs qui façonnent l'offre de soins ont empilé les dispositifs et notamment les aides individuelles sans toujours convoquer des chercheurs pour savoir si ces aides fonctionnaient ni même savoir si des dispositifs similaires existaient déjà Ainsi il existe peu de données probantes pour savoir dans quelle mesure les aides individuelles fonctionnent ni même sur leur nombre et leur coût total alors même que c'est ce dans quoi les pouvoirs publics semblent avoir dépensé le plus d'argent Heureusement les chercheurs en France et ailleurs ont pu évaluer d'autres politiques celles qu'on vient de mentionner et ces études sont une ressource précieuse pour la démocratie quelle que soit votre orientation politique il est très intéressant de savoir quelles politiques sont efficaces pour augmenter la densité médicale quelles politiques ne sont pas efficaces lesquelles sont prometteuses alors à moi bien sûr que vous pensiez que le fait que certains territoires manquent de médecins n'est pas un enjeu intéressant mais dans ce cas là je pense que vous ne regardez pas cette vidéo merci d'avoir suivi jusqu'à la fin cette vidéo qui nous a demandé beaucoup de travail à Louis et moi n'hésitez pas à aller sur son blog faire mentir les chiffres ou sur sa chaîne youtube un empérisciste afin d'en savoir plus sur comment on évalue les politiques de santé publique et moi en attendant je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos ou d'autres articles sur l'écrit blog Sous-titrage ST' 501